Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un événement extraordinaire qui nous a tous profondément touchés. Il y a quelques heures, Sœur Marthe de la Croix, depuis son monastère, a envoyé un message à une de ses amies chères, un message qui ne peut laisser personne indifférent. Dans ce message, Sœur Martha affirme avoir eu une vision du pape Jean-Paul II le matin du tout septembre 2002. Mais laissez-la raconter ce qui s'est passé avec ses paroles touchantes et sincères. L'extraordinaire apparition de Jean-Paul II. C'était le tout septembre, à 11h. J'étais dans ma cellule au couvent. Je récitais le Saint Rosaire, priant Dieu pour l'intercession de Notre-Dame du Rosaire pour qu'elle intercède pour notre Église, aujourd'hui si divisée et troublée par des tempêtes si terribles. J'ai également réfléchi aux missionnaires et à la difficulté, en ces estants, de diffuser et de défendre la foi et la morale chrétienne. Mon cœur était plein de douleurs, en pensant à la désintégration des familles, à la perte des valeurs chrétiennes, à la confusion qui règne parmi les prêtres et aux outrages, sacrilèges et hérésies qui affectent la Sainte Eucharistie. Alors que je priais la troisième dizaine du Rosaire, j'ai senti une présence soudaine dans ma cellule. Carole Wojtyla, le pape Jean-Paul II, est apparu devant moi. J'ai été surpris de le voir, debout, radieux et plein de lumière. Il paraissait rajeuni, comme dans les premières années de son pontificat, entièrement vêtu de blanc, avec une magnifique cape rouge pourpre qui brillait intensément. Sur sa poitrine, il portait une croix en or avec des émeraudes et dans sa main droite, il tenait un chapelet de perles qui brillait de lumière. Dans son autre main, il tenait un petit palmier olive, très vert. Lorsqu'il est apparu, je suis restée silencieuse. Il m'a regardée intensément. J'en ai profité pour prendre un crayon et du papier pour tout noter. Le pape Jean-Paul II récitait le chapelet et me regardait en hochant la tête. J'ai compris qu'il voulait que je le joue avec lui et c'est ce que j'ai fait. Nous avons distribué ensemble le chapelet et à la fin il a dit « Prions pour l'unité de l'Église, pour les familles, pour la propagation de la foi et pour la défense de l'Eucharistie. » Nous avons récité un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patrie, le tout en latin. Lorsque nous avons fini de prier, j'ai demandé au Saint-Père si je pouvais lui poser quelques questions et écrire ses réponses. Il a répondu « Oui, vous pouvez et devez le faire. » J'ai demandé « Saint-Père, pourquoi avons-nous récité le rosaire en latin ? » Il répondit « Parce que c'est le langage universel de l'Église. » J'ai continué en disant « Saint-Père, je suis si heureux de vous voir si plein de gloire. » Et il répondit « Oui, après un court moment dans le feu purificateur, je jouis maintenant de la vision béatifique de la Sainte et Indivise Trinité. » Je lui ai également posé des questions sur la paume qu'il tenait. Il répondit « Être vicaire du Christ, c'est ressembler en tout à votre Seigneur jusqu'au dernier martyr. » Alors, avec un peu de peur, je lui ai demandé « Saint-Père, pardonnez-moi, mais pourquoi a-t-il dû passer par le purgatoire s'il a été canonisé si vite ? » Il m'a répondu « Ma fille, l'Église est sainte parce que son chef est saint, non parce que ses membres sont saints. Le vicaire du Christ sur terre est avant tout un homme et un homme peut se tromper parce qu'il est pécheur. » Moi, dans ma condition de vicaire du Christ, j'ai commis des erreurs dont certaines ont été forcées par les circonstances. Dans l'éternité, tout se paie et nous sommes jugés avec une grande sévérité sur les troupeaux confiés à nos soins. Nous devons rendre compte de chaque âme. » Poursuivant notre conversation, j'ai demandé « Saint-Père, qu'est-ce qui a amené votre salut ? » Il a répondu « Mon abandon à Dieu et à la mère de notre Seigneur, à qui j'ai toujours demandé aide et direction à travers la récitation du Saint-Rosaire. À la fin de ma vie terrestre, c'est elle qui m'a défendu du malin qui m'accusait et sauvait mon âme de la damnation. » Étonnamment, il a ajouté « Personne ne connaît la balance de l'éternité, sauf nous qui sommes déjà venus ici et ceux à qui notre Seigneur, s'il le veut, peut la révéler. » Sur terre, la miséricorde de Dieu compte. Elle est infinie, mais dans l'éternité, nous devons tous passer par la justice de Dieu et elle est implacable. Je lui ai alors demandé « Saint-Père, que se passe-t-il dans l'église ? Pourquoi tant de confusion ? » Et il me répondit avec une profonde gravité « L'église vit la passion du Christ. » En tant qu'épouse, elle doit imiter le marié jusqu'à la plénitude parfaite. Elle doit passer par le feu et sera purifiée jusqu'à ce qu'elle devienne sainte et se débarrasse de toute la rouille. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que cela doit se passer. Finalement, j'ai demandé au Saint-Père « Que devons-nous faire, Saint-Père ? » Il répondit « Continuez à prier le Saint-Rosaire, écoutez la voix de Dieu et accomplissez ses commandements dans la loi qu'il vous a laissée. La victoire est certaine, mais cette purification est nécessaire. Ne perdez pas la foi. » Avec ces paroles, le pape Jean-Paul II m'a béni. « Je te bénis, ma fille, et je bénis toute l'église. » Il fit une grande et solennelle croix, puis disparut. Chers frères et sœurs, tel est le message que nous a partagé Sœur Marthe de la Croix depuis son monastère. Chacun de nous peut tirer ses propres conclusions sur ce qui s'est passé. C'est un événement qui invite à une réflexion profonde, une invitation à prier avec plus de ferveur, à rechercher l'unité dans l'église et à renforcer notre foi dans les moments difficiles. En CES tant troublé, où les manifestations divines semblent se multiplier, nous continuons à nous tourner vers la Sainte et Très-Sainte Vierge, afin qu'elle nous accorde la grâce de ne jamais cesser de prier, même pas un seul jour. Rappelons-nous les promesses du Saint Rosaire. Celui qui le récite dévotement et vit selon ses mystères ne connaîtra pas de malheur, ne sera pas puni dans la justice divine et ne mourra pas d'une mort violente. Le Saint Rosaire est une arme puissante de foi et d'espérance, capable de nous guider dans les ténèbres et de nous faire atteindre la lumière éternelle. Recourons donc à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, Vierge immaculée, bienheureuse et très sainte. Amen. Commentez avec « Amen » sous cette vidéo et faites une demande à la Vierge Marie pour un miracle et une intercession, faites-le maintenant. Avant de dire au revoir, il y a une autre question importante que vous devez savoir, c'est une découverte choquante sur le sueur sacré de Turin. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir la vérité sur Jésus. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir.